Amémudiene faut que Je me dise Thar James a dit tempête Que le temps était d'acаго Aaaah Levien en message 여� « C'est le niveau de l'information » Alors, il a pris son bâton Il a pointé le ciel et il a dit Oum babadoaooloowooou CECCHTH TICHCH, TICHCHQ Aa наверное Ok. Ouais même 선로 você tu couvres s'il te plaît l'azimuth 60 bonsoir c'est red boy et on se retrouve ce soir avec une mission chez les fiwa je voulais revivre un petit peu l'ambiance mali je pensais tester la dernière carte des gdd mais non malheureusement c'est pas possible par contre on va tester les derniers modes du mode arma mode france que je vous ai présenté dans la vidéo il ya juste quelques temps même pas quelques jours et vous allez pouvoir en profiter et cette fois ci on y jouera en vrai de vrai on est chargé voilà j'espère que cette mission vous plaira et puis que on va passer un bon moment ensemble n'hésitez pas à vous abonner en tout cas à la chaîne twitch et youtube pour avoir ce que vous pouvez avoir comme information comme sur des nouveaux jeux qui sortent là le dernier j'en ai fait la promo track with wild scan qui m'a l'air quand même d'être un a l'air quand même un jeu à mon avis pas vrai jeu moi c'est ce que je pense voilà allez on va se lancer dans le bréfi alors phase 1 de la phase 3 du coup c'est la phase 2 alors hier on a pris deux secteurs on a pris le secteur de mourimadi et le secteur de bon mini sur votre carte les deux drapeaux qui ressemblent pas à des drapeaux français à l'est des ap dans ces secteurs ont été faits on a fait jonction avec l'armée du niger qui maintenant a pris place à mourimadi et à goût midi alors la ville de birinoula n'est toujours pas prise mais n'est pas un objectif pourquoi comme vous le voyez il ya deux flèches rouges sur cette carte dont une qui est très importante c'est celle qui vient du secteur osakar qui se dirige vers l'avant-poste liliane on sait de source sûre de source sûre que les ennemis vont se diriger sur cet avant-poste et c'est de le contre-attaquer alors sachez que l'avant-poste est primordial parce qu'il est situé à trois kilomètres de la base si jamais ils prennent l'avant-poste et qu'ils overrun ce qu'on appelle le force d'arrière-garde et ben en fait c'est fin de campagne et on peut replier donc la première phase va être de repousser cette attaque mais en parallèle il ya une autre attaque qui va être lancé de india kilo et un secteur qu'on a attaqué hier mais qu'on n'a pas pris on a juste fait de lourds dégâts du coup ils ont envoyé des renforts et des moyens mécanisés mécanisés sur place donc sachez que tous les secteurs sont très bien défendu l'ennemi nous attend l'ennemi s'attend à ce qu'on frappe fort donc avancé sûrement mais évidemment avec force doucement mais sûrement ça donc le secteur osakar priorité à le reprendre sachez que la ville n'est pas full hostile d'après nos informations il est possible qu'il y ait des civils donc n'envisagez pas de bombarder c'est pareil pour toutes les autres villes le secteur india kilo ce qu'on sait c'est qu'ils sont surtout aux alentours des routes et dans le centre ville autre mission au niveau de hôtel delta on a à une mission d'un maire qui nous a communiqué donc quoi ils auraient peut-être besoin d'eau et de badanes donc bien sûr on se rend sur place on demande aussi s'ils ont besoin de nous et on les aide secteur yankee papa qui n'est pas une priorité non plus ce qu'on sait c'est que c'est un secteur où il cache du matériel donc fouiller le secteur les alentours peut-être c'est pas que dans le carré rouge et trouver ce qui cache niveau de syramaïque niveau du secteur on pense qu'ils plantent peut-être de l'opium pour le vendre et financer le terrorisme et surtout leur armée donc voilà et aussi on a le secteur fox lima qui est on va dire une grosse base ennemie alors ce qu'il faut comprendre ce soir c'est qu'on tape les forces du bénin qui sont très 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 bien armés ils ont des tanks ils ont des mécanisés ils ont tout ça et ils savent bien se défendre et ils savent qu'on arrive donc voilà ça c'est le premier topo deuxième topo je le redis comme hier l'oipa leur donne du matos l'oipa c'est entre guillemets la russie donc attendez vous à peut-être sporadiquement tomber sur des véhicules assez modernes quand je dis moderne c'est 80 90 etc etc ils ont peut-être même de l'aviation et des hélicoptères c'est peu probable mais c'est possible il change avec la phase 2 c'est que l'ennemi a une force antiaérienne sur toute la map sachez que le plus important à comprendre c'est que leur force antiaérienne c'est principalement constitué du canon avec des ovus ils n'ont pas beaucoup de manpads mais ils en ont donc faites attention aux manpads ça existe voler bas sinon il y a des risques autre chose qu'il ya beaucoup dans le secteur c'est les ied vraiment beaucoup donc avancer sûrement sur les routes et ne vous pressez pas ce qu'on sait aussi c'est que en fonction de où vous allez aller et quel secteur vous allez attaquer il y a un risque de contre-attaque sur le secteur assez élevé donc plus vous irez rapidement et plus vous prendrez le secteur rapidement plus vous pourrez établir des défenses rapides l'autre chose à savoir c'est que sur le secteur indien-kilo vous pouvez avoir l'aide de l'armée nigérienne ils peuvent venir vous aider avec des moyens d'appui rapprochés et des forces donc si vous voulez le faire il faudra juste se rendre sur la ville de Mourimadi et leur demander et après ils pourront vous envoyer des forces ça peut toujours être une aide il faut savoir aussi hier une trouille française s'est fait en busquet on n'a pas réussi à tous les sauver quand on a compté les corps il n'en manquait trois donc portée disparue peut-être capturé pour l'instant on n'est pas sûr donc prenez en compte que peut-être sur certains points il y aurait des otages français qu'est ce que je veux dire d'autre au niveau des menaces chars on est sur du lv menace blindé on est sur du lv menace légère pick up élevé l'ennemi n'est pas beaucoup sur les points mais peut arriver en renfort par divers moyens et rapidement est ce que je veux dire d'autres non y a-t-il des questions la verdure oui oui la verdure tu as parlé des menaces terrestres mais les menaces aériennes élevé ou non pour l'instant l'ennemi ne dispose pas de force aérienne hier on a rencontré un chasseur non identifié voilà on se retrouve forcément en team leader chez alpha 2 sous les ordres de wang on va voir comment ça se passe ça fait longtemps que j'avais pas fait ce rôle là bon on va bien voir je suis en serval on est avec le dernier mode amf vous voyez qu'il ya le le petit script ici qui est là qui est génial je disais que j'étais avec j casse ouais non je vais peut-être partir et mon casque attendez écoutez ce qu'ils me disent quand même la tête qu'il a cette mèche c'est la mèche de j casse du coup le visage de j casse c'est le plus moche du jeu c'est j casse double mèche mèche à droite mèche à gauche voilà si vous cherchez à ressembler à rag boy lunettes carrées et la mèche allez double mèche tu te mettra en bleu je vais en bleu ok voilà je suis en bleu ok alors les deux médics c'est eric et son c'est ça bon eric tu te mets en rouge seulement en bleu ça marche sonne que j'ai sonne sonne il était à droite avec sa cigarette gorge tmg c'est un fusil c'est un fusil c'est un fusil c'est un fusil ça décolle là bas et walkers et exos on est d'accord avec les deux fusillés ok walkers tu te mets en bleu et exos ou en rouge walkers fusillés gorge et il est gorge on est bon bon je vais voir avec les marques voilà donc en étant team leader évidemment je les mets à l'aise on discute et discute j'en profite aussi pour vous montrer un petit peu bas les véhicules qu'il ya malheureusement ça rame un peu c'est mon côté je pense et puis en plus parce que je live et tout mais c'est toute beauté donc on est au bénin vous l'auriez compris c'est fictif évidemment tout ça c'est fictif ou exceptionnel il ya du matos il ya beaucoup de choses voilà des choses abîmées des choses et des camions il ya vraiment la base elle est bien bien chargé oui à ce véhicule là on va quel mérite d'être là mais bon pas très très beau et un tracteur amélioré il ya pas mal de de jeep de 4x4 voilà donc on est bien les hélicoptères ont décollé je crois pas tous j'allais faire un tour j'en profiter pour foncer là bas si vous avez des questions je suis joigné à la radio vous inquiétez pas voilà cdp4 c'est ce que je cherchais merci voilà le chineau qui a décollé je sais pas pourquoi peut-être parce que je fait je sais pas pourquoi voilà salut je circule je patrouille alors le véhicule ça sera le premier à votre droite ou votre gauche ça dépend quand vous vous situez celui que regarde moi j'ai bien envie de prendre l'autobus je suis là je suis à côté de vous avancer c'est à dire tu veux que je l'avance et chef d'équipe tout le monde est bon niveau des radios et tout le monde est sur les bonnes fréquences dans votre équipe oui oui tout à fait c'est bon ok impeccable il ya du pvp du pvp c'est le c'est la jeep qui s'est pas la jeep le 4-4 cala c'est du pvp les 4-4 cala bas cdp4 ouais alors écoute tu sais quoi comme je suis gradé tu demande ça au fusil à walker il faut apprendre à déléguer on m'a toujours dit ça walker fait 400 mètres 400 mètres d'avance de 3 mètres non 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 on va prendre le pvp c'est le petit bleu on va recréer avec moi dans le vp mr ah vp mr on a le camp de terre donc mon jeu c'est un conducteur et mon opérateur radio sera en tireur comme ça vous aurez la possibilité de débarquer et d'être assez maudit pas de problème ça marche merci on va d'abord se repositionner on va faire une petite recousse ça sera une pause assez rapide parce qu'on va directement faire un mouvement au niveau de alpha 2 rallye point 2 sur la coupe de pour yamati on va prendre contact avec les chariniens qui sont sur place pendant ce temps-là à rouge vous allez prendre position sur checkpoint alpha 2 en compagnie de bravo qui sera présent je pense sur ta courte louis ils sont en discercés donc il faut prendre en compte qu'ils ont la fumée etc vous allez me couvrir cette position-là en attendant que moi j'ai pris contact avec les nigériens et ensuite une fois que c'est organisé on va faire une attaque simultanée entre l'ouest et l'est sur les deux routes principales sur la ville de caudia la one bachien secteur midiakilo on avisera ensuite en fonction de la situation alpha 1 sera sur notre est ils seront assez loin donc on pourra pas vraiment pouvoir les épauler si c'est nécessaire il y a à prendre en compte aussi qu'écho sera peut-être pas en possibilité d'épauler le cycle tout de suite donc ça va falloir demander de l'appui mortier et de la puissance 55 230 si c'est vraiment nécessaire donc compte pas sur un appui de tigre on aura un tigre dans les airs c'est le principal c'est peut-être une gazelle ok si c'est pas fait vérifiez bien que vous avez mis quelques AT4 à l'intérieur du VBMR vous pouvez en mettre dans le VBMR je pourrais en utiliser dans le PVP aussi ce qui est matériel médical il est 45 dans 5 minutes on est prêt à partir ok j'avance un peu le camion pour pouvoir rentrer la bâche avec AT, munitions et sauce médicale allez on monte dans ce magnifique véhicule le griffon et puis tu t'appuies sur F avec armard et forgeur j'appuie sur F allez le son je vais pas tâcher ma ceinture le son est assez fort on va mettre directement les bouchons on va entendre moins fort les copains bon alors c'est pas bon là tu peux la plier ta tante tu pars au pique-nique là ou quoi ? ok on est donc dans le VBMR griffon HMG TDF on va avoir toutes les abréviations possibles imaginables on a effectivement on a un petit toit pour protéger les gens à l'arrière dont on voit les les pourquoi je peux pas tourner ma caméra il y a des fois elle bouge toute seule pour protéger ceux de l'arrière du soleil on a un autre copain ici j'ai rien fait là c'est pas moi qui le fait je sais pas qui c'est qui bouge ma tourelle ça fait bizarre ah c'est moi je suis désolé ah tu vois la même chose que moi ? je sais pas c'est qui moi ? moi je suis un tireur donc euh ah vas-y bouge à gauche à gauche ouais à gauche tu vas bouger à droite elle bouge à gauche ok on a embarqué euh oui je vois tu bouges à gauche et moi elle bouge à droite bon pour un coup on est deux derrière c'est pour pour le bac oui deux règle bah je l'écoute ah ok impec j'ai dissimulé qu'on avance donc on est derrière un peu dans le bac alors attends c'est où ? allez vous serez derrière vous pouvez vous répéter j'ai pas entendu la cam radio bon je vois le cœur on est exposé à l'arrière du véhicule on a les euh on a le cul du véhicule ok je vous vois effectivement la caméra vous êtes euh bien couverts du soleil y'a pas de soucis ok je suis derrière on s'attend juste comme ça il y a bravo qui est là ah t'inquiète je suis en ça va tourner en adf à 1060 on va synchroniser la caméra avec la tourelle mais ça tournera de l'autre côté opposé alors je sais pas ce qu'il y a si c'est problème du mode regarde tu me dis si c'est toi parce que là enfin aussi c'est un bug pareil j'aimerais bien avoir la même clim j'aimerais bien avoir la même clim j'aimerais bien avoir la même clim j'aimerais pas monter moi ça va franchement les véhicules AMS je vois que c'est un peu musique non c'est mieux qu'avant il va où là ? c'est pas AFS après moi personnellement j'ai quand même un problème j'ai quand même un problème pour faire au milieu d'habitour qui est mon pilote ah là là j'ai failli te foncer de temps mec fais gaffe ça va ? ouais ouais ça va on est en attente de l'ordre pour avancer tu peux tu peux à l'heure libre jusqu'à position alpha sur l'avant-poste reçu ouais je vais m'exploser ça sera mieux il y a l'autre alpha qui a foncé dans bravo non non tout va bien non non tout va bien ok ça en profite un petit peu pour prendre la poussière du sable par contre diable à vous de prendre un peu de distance avec nous ils sont proches mettez vos vos ceintures on s'est jamais là ouais mais par contre diable à vous de prendre un peu de distance ils sont à 20 mètres apparemment ils sont assez proches derrière nous on risque de couper éviter d'être trop proche de nous parce qu'il paraît ça ça peut faire un peu montrer un petit peu la formation ils sont pas mal pas mal bien placés mais on rembarque parce qu'on est pas sur le bon point c'est tout c'était juste pour ça il me reste d'arrêter c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout normal tu peux avancer jusqu'au checkpoint on désembarque rach c'est tout c'est incroyable ça fait plus mais ça fait plus mais ça fait plus ok je vais débarquer 30 secondes bleu 2-3 minutes juste le temps de faire une petite recours pour rendre compte que ça se passe tu restes en tirant lock ok bleu on débarque rouge a pris position dans l'avant poste on commence votre reconnaissance bleu on avance en azimuth 320 en ligne ligne à ma droite je suis blessé de guardaille je suis blessé de guardaille on me saute ligne à ma droite pour bleu s'il vous plaît on arrive on est blessé comment ils ont fait pour être blessé mais qu'est-ce qu'il veut ? c'était qui ? on voit le cas putain allez encore plus à droite ah non c'est moi ton médic mec il me fait blesser attends vu je t'on soigne ouais je crois qu'il t'as soigné t'es soigné à raison c'est bon ok tu m'as pris pour qui ? tu m'as pris pour Eric ou quoi ? un mec 10 ans ? comment vous avez fait pour vous faire mal là les mecs ? en gros on est sortis par la porte on est sortis par les petits chef ah mais oui voilà je vois que tu peux transmettre à Charlie que on que on c'est un peu le son du coup Eric tu peux prendre contact avec Charlie leur dire que l'avant poste Charlotte est vide on fait une reconnaissance vite fait et après on va faire un mouvement en direct la ville de Mourimati c'est bizarre dans le monde voilà projectile ok tous les TL on est d'accord aucun visuel j'ai des fumigènes en fait de rouge aucun visuel de bleu aucun visuel rien à signaler vous voyez rien on est d'accord ok reçu on se prépare à rembarquer on va pas rester ici on reçu donc attends il nous en manque un là il est où medic ? non medic il est derrière vers le seul je crois bien il est sur le il est où mon medic sur ma ligne ? je suis là je vois pas tout sur ma ligne ok pour l'instant il y a alpha 1 qui est pris à partie vers le sud-est de notre côté rien à signaler donc on va faire un mouvement on va pas rester statique il y a pas mal de contacts pour rouge est-ce que tu peux me confirmer qu'au croisement au-dessus de checkpoint A2 nous on descend avec bravo ? je te confirme que ouais à l'intersection tu reprends la direction du tracé violet et tu te mets en direction de checkpoint A2 ok surveillez-moi les imites 300 à 340 c'est le cas messieurs c'est bien suivi tant qu'on rebarque pas vous m'avez entendu ? bleu on rebarque bon allez bleu on rebarque bleu ok ça a déjà pété là bas c'est bon pour bleu ? 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 ok tu peux partir ouais s'il te plaît ouais j'aimerais du retour on va suivre on va suivre on va voir un peu moins salut free on peut partir le long de tracé pour rentrer on le sert les dents beaucoup on a une mine à la pluie de la hausse ok pour l'ensemble débarque je vais remettre sécurité autour on va aller prendre contact avec ok bleu on débarque on prend nord-est nord et est en fait à chaque fois qu'on sort cette place on se blesse oui il faut que tu rentres à chaque fois la tête et que tu te repasses par le vent je m'étais rentré j'ai fait sortir au lieu de m'éjecter donc de rag boy pour ceux qui sont à l'arrière vous faites d'abord rentrer au lieu de ce puisque vous êtes exposé et après vous sortez voilà sinon on prend du nord à l'est vous répartissez en arc de cercle oui j'écoute c'est ce que j'ai fait j'étais rentré je suis rentré et puis je suis sorti je ne me suis pas exacté je me suis sorti et je vous échange deux de mes camions qu'on teinte vos camions là attends il y a un problème deux roues j'en sais mieux en position écoute tu sais quoi tu t'exposes plus à l'arrière vous vous exposez plus à l'arrière c'est clair bleu vous vous exposez plus en place arrière c'est un français avec toi ah ouais c'est pris de bleu c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est très vendu d'accord j'ai pris les tiens pour panier il y a un chaman qui m'a dit un chaman qui m'a dit tempête avis tempête c'est quels sources c'est au niveau des informations alors il a pris son bâton et il a pointé le ciel et il a dit ah bah 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 ok son tu couvres s'il te plaît l'azimut 60 merci si nous offensif nous plus avoir force ici après nous pouvoir envoyer pick up avec vous je prends du nord à l'ouest aussi nous avoir une ravitaillement ici et protection ici et force française ap là bas rediriger sur ap et plus au sud en construction je sais pas où pour nous c'est bon du coup on va commencer l'assaut comme c'est comme c'était prévu on a mis il on est là dans la ville ouais bonne chance et vraiment vous m'en commandez deux comme ça j'ai dix mille bananes dans le sac à dos dix mille bananes ah oui c'est la crise ok bleu on rembarque s'il vous plaît non rien de spécial alors tu peux transmettre tu peux transmettre à charlie qu'on a eu un je peux transmettre à charlie qu'on a eu des informations comme quoi les forces françaises se répartir un peu plus au sud les en repasse normalement ok alors je vais vérifier qu'on soit bien c'est moi ou il a vraiment envie de changer un blandet contre des bananes ? c'est à peu près ça ouais franchement je comprends pas pourquoi on n'a pas que ça je vais vérifier la thermique s'il n'y a pas quoi que ce soit je vais vérifier la thermique s'il n'y a pas quoi que ce soit je vais vérifier la thermique s'il n'y a pas de place je vais vérifier la thermique s'il n'y a pas de place je vais vérifier la thermique s'il n'y a pas de place ça a l'air d'être clean ça a l'air d'être clean d'après si vous dit il y a eu des informations ah non on arrive à Murundi on a déjà passé au Andori on arrive à Murundi d'accord ok bon on va commencer à faire un mouvement en direction de la ville hostile donc on se prépare au combat ouais ok bien pris ok euh... rouge aussi Rackboy pour équipe bleue on se dirige vers secteur indienne-kilo c'est à partir de maintenant que les choses vont se chauffer donc on se prépare au cas où on tire ne vous exposez plus à l'arrière s'il vous plaît bien pris on se prépare au cas où on se prépare de rouge on a un chaval indénérent sur notre position c'est bon Walker et San ? bien pris rouge procédé à l'interrogateur en fait j'ai un lien mais tu le fuis littéralement ah ouais pourquoi ? bah ils ne répondent pas il faut te défendre plus d'un quart d'heure ah ouais sur la 60 ? ouais ouais parce qu'on va parler comme de l'autre fois ok bah tant pis on arrête la transition j'ai de la fumée là où on va ah quel asimut ? asimut 28 euh non 140 ah putain ça bouge dans tous les sens 170 mg tu gardes un 2 ouais je bouge ok 149 c'est sur la ville 169 c'est sur la ville donc c'est compliqué ah ouais ? ouais ouais et dans le sens opposé où lui il bouge ah merde c'est horrible ah c'est affreux et euh oui tu sais que je peux stabiliser un truc quand même de rouge en taquette a terminé attention sur le point secteur india-kilo on aurait beaucoup de mine et des véhicules sur palette je cite le shaman quand les véhicules avancent ça fait palette 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 enfin je répète sur quel point ? sur india-kilo sur india-kilo il y a beaucoup de mines et il y a des véhicules sur palette en recitant le shaman quand ils avancent ça fait palette 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 n'importe quoi ok c'est pris euh euh donc euh Louis dès que tu peux tu rembarques avec ton équipe tu fais mouvement euh direction euh le secteur indien reçu on fera une progression à 50 km pour être euh sur le post-prim euh non ce que je vois c'est là dedans il y a quelque chose là dedans c'est la fumée qui est là bas je suis là c'est la fumée qui est là c'est la fumée qui est là c'est la fumée tu as pris ton côté un peu mon équipe rouge va commencer à faire progression tu les appuies ici par l'arrière je suis en tir alpha unités ici ouais de rouge on a repris progression On va passer en mode triche, en mode thermique. J'ai pas le viseur de toute façon, j'ai pas de quoi tirer. Quelqu'un peut objecter, Samsung à peu près, où est-ce que son est roule ? Je m'en occupe, ils sont 10 mètres en avance par rapport à nous. Ok, bon, je me dis si j'avais l'air pour faire un peu. Je veux qu'on s'arrête un peu en avant du village, je vais faire une reconnaissance. Ok, ils vont s'arrêter pour faire une reconnaissance. Là, j'ai eu un contact thermique. J'ai eu un contact thermique entre deux arbres, mais là, il y a très loin, je veux dire. Très loin, on a celui de 150. Ah, stop ! Si, c'est un bon homme. Il est près de l'avance, notre informe. Ok, on continue à l'avance. Pour moi, j'ai vu un homme. Mais c'est un homme tout seul. Ah, ça y est. Ah, putain. Ça s'en va, hein. Ah ! Ouais, Asimut 150, à peu près. 155. Il y a quelque chose. Je ne sais pas. Ah, j'ai des petits foules. Oh là. J'ai du rollback. Ouais. Stop, 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 j'ai un... Oh putain de merde. J'ai... Alors, j'ai... À Asimut 130, j'ai un char qui est coincé dans un... J'ai un char... C'est un petit défi. Ça marche. Débarquement immédiat. Ok. On se met en position. On s'appuie par rapport au niveau de cette ligne. On s'appuie par rapport au niveau de cette ligne. On s'appuie par rapport au niveau de cette ligne. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. On s'appuie par rapport au niveau de cette ligne. Ok. Euh... Ouais, derrière. Derrière, ouais. Et bah voilà. mal rotate. Et, voilà. Et, voilà. Donc, c'est plutôt dur. Et, venez. Et, c'est parti. Un creåote.